Que faire au quotidien pour limiter la transmission de ce nouveau virus ? Éléments de réponse avec le professeur Patrick Berch, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, professeur émérite de microbiologie à l'Université de Paris. Les morts que nous avons à déplorer sont essentiellement des personnes de plus de 60 ans qui souvent ont des problèmes respiratoires ou des problèmes cardiaques ou du diabète. Donc ça, c'est les personnes fragiles, c'est eux qu'il faut protéger. Il n'y a pas eu un seul cas mortel chez l'enfant, mais les enfants sont dangereux parce qu'ils peuvent être porteurs et en particulier porteurs asymptomatiques. Donc c'est pour ça qu'on ferme les écoles actuellement en France, c'est parce qu'on veut éviter que les enfants puissent propager la maladie alors qu'ils ne sont pas malades. Et pour les personnes âgées, il faut éviter les visites des petits-enfants, bien entendu. Et puis, bien sûr, si on a le moins de ressignes, il ne faut pas aller les voir. Il vaut mieux actuellement, il est préconisé que les personnes de plus de 70 ans aient le moins de contacts possibles pendant 15 jours avec l'extérieur pour éviter d'être contaminés. Sous-titrage Société Radio-Canada